Ce qui m'a plu en fait c'était le côté atypique, c'était d'amener quelque chose dans un endroit où on s'y attendrait vraiment pas, en pleine montagne en Corse. Conlevé ou non c'est super original, de venir peindre dans un village et puis en Corse. Je sais même pas si ça peint dans des villages en France, enfin sur le continent. Alors Balogne c'est un petit village de Corse qui est situé en moyenne montagne. Une des caractéristiques du village c'est qu'on est dépourvus de toute attractivité, dans le sens où on n'a pas de commerce. On est situé en bout de route donc on est un cul-de-sac, on ne peut pas bénéficier du passage des gens pour aller d'un point A à un point B qui soit autre que le nôtre. Quand elle nous a proposé le projet de peindre des murs dans un village de chez nous, on a trouvé l'idée forcément très originaire. Et on s'est demandé un peu comment ça allait pouvoir se passer quoi. Notre démarche c'est clair que moi je l'explique aux gens, quand j'en ai parlé que j'allais participer à cet événement, de suite les gens c'était tac, village, non pour eux c'était, non il fallait pas, j'ai expliqué mais c'est des artistes, il y a une technique, il y a un message à faire passer, tac n'est pas égal à la violence, il faut sortir cette image, ce cliché de la tête quoi. Et le fait qu'il y ait une telle variété de styles à 20 mètres d'écart, je trouve ça vraiment intéressant. Et forcément ça amène peut-être des gens à trouver quelque chose d'intéressant là où peut-être s'ils s'étaient présentés tout seuls, ils l'auraient peut-être pas trouvé quoi. Je m'appelle Clément Laurentin, j'habite à Montreuil, je fais partie du collectif 9e concept, je suis artiste, illustrateur et graphiste. Sur mon mur, comme j'aime bosser la lettre, je suis parti du nom de la ville, à savoir Balogna, et j'ai déconstruit les lettres en m'inspirant un petit peu des cubistes, des futuristes. J'aime bien jouer avec des gammes très colorées, très vives, donc voilà c'est assez particulier, c'est la première fois pour moi que j'interviens à même les murs d'une maison, donc assez intéressant, et puis on est très bien accueillis. Je suis Fabrice Martinez, j'habite à Jaccio, je suis dans le figuratif et en même temps en essayant de le travailler d'une manière différente que classique. Alors déjà j'avais la contrainte du toit, donc vue de haut, c'était un challenge, c'était un nouveau challenge pour moi. J'ai fait un couple qui s'embrasse vue de haut, donc il a fallu que j'étire mon image, avec des couleurs terre, parce que j'aime beaucoup ces couleurs, et puis bon ici en plus ça va plus ou moins avec. Les gens, en fait quand ils vont passer à ce niveau, ils ne vont pas comprendre, donc autant ça va les forcer à monter, à faire une démarche, à se poser un peu, à se poser la question, alors qu'autant des fois on passe devant un mur et c'est vrai qu'on tac, claque et on trace. Là il y aura peut-être à chaque fois un petit parcours du combattant pour les gens, il faut monter là-haut. Le fait de faire un couple qui s'embrasse, je me suis dit que si des fois il y a des tensions, autant en regardant, ça pourra apaiser un peu. BAPS, UV, TPK, UV, TPK c'est les noms de mes crous. J'ai commencé par le graffiti illégal, j'ai fait mon premier métro en 1992, et mon dernier métro en 2009. En fait quand j'ai regardé le mur qu'on m'a proposé, j'ai pas pensé au graffiti, j'ai pensé tout de suite à poser une de mes toiles dessus. Je me suis dit ouais, le cadre c'est les briques et ma toile elle va se poser au milieu. C'est de la déstructuration de mon nom et de mes lettres. Pour les bandes en fait c'est les couleurs des lignes du métro de Paris. Au niveau du code, du graffiti, c'est de poser son nom partout et qu'il voyage ou que les personnes se l'approprient. Et là pour le coup, je respecte mes codes à moi, c'est que mon nom va circuler comme il circulait dans les tunnels du métro. Je m'appelle Marie-Louis Alberti et je suis corse. J'habite Bastien et je suis peintre. Je peins des personnages, je peins l'émotion. C'est ce qui m'intéresse et c'est comme ce que j'ai fait là sur ce mur. Ça a été fait à l'émotion aussi. J'ai choisi les parents de Marie, les grands-parents d'Isis. J'ai utilisé des escaliers pour faire un cortège d'enfants tenant la traîne de la Marie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi c'est Subi One. Je viens de Paris et j'habite depuis deux ans au Vietnam maintenant. Je fais essentiellement du graffiti. Mon crew c'est ALB, D77 et 3HC. Le premier mur que j'ai fait c'est juste le visage d'une femme avec en fond un peu la ville de Bologna. Et le deuxième truc c'est, je sais pas, j'ai eu un délire, je me suis dit j'ai fait Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait un petit lapin, Alice et le petit chat là. Mais déjà je savais que je ne voulais pas faire de spray. Parce que je voulais tester de nouveaux trucs et je voulais faire couloureux en fait. Couloureux et peinture. Alors moi c'est Mertier, l'épidie à quoi vivre. Je suis Corse, je suis originaire de Corté. Je suis un grand fan d'Andy Warhol. J'ai toujours adoré la Campbell. Donc j'ai eu l'idée de la détourner, ma sauce. J'ai imaginé une canette avec du cajou Mertz. Donc c'est le fromage qui pue, qui serait vendu en boîte tu vois. Et c'est aussi un clin d'œil à la surconsommation où on en arriverait à faire ça en boîte et en éditer des milliers et des milliers d'exemplaires. Où le savoir-faire est complètement mis de côté. C'est du pop art, tu m'as d'une course il est en fait. Moi c'est Ned du collectif Neuvième Concept. Je suis un des cofondateurs du collectif. Je suis peintre, illustrateur. Je travaille à Paris. Mon style de dessin c'est plutôt l'écriture tribale. Moi j'ai travaillé sur la tour EDF qui est en plein milieu du village près du presbytère. Ici par rapport à la culture et aussi à tout ce qui est religieux, il y a quand même une grosse culture du représentatif, du figuratif je trouve. Du coup j'ai fait le visage d'une mannequin corse qui regarde vraiment vers l'extérieur. Et du coup avec le paysage derrière des montagnes, on a une espèce de panoramique qui est vraiment chouette. Moi c'est Edge, Edouard Scarfolio, aka Edge. Je vis et je travaille à Paris. J'ai un style qui a des influences très diverses de mon premier amour en peinture qui est le graffiti. A la peinture classique, à la renaissance italienne, j'avais un projet en suspens. Puisque j'attendais d'avoir le bon mur au bon endroit pour prendre ma pièce. Et donc j'étais impatient de peindre ça, j'avais vraiment cette image en tête. Je voulais vraiment aborder ce thème là. Un thème qui était un peu entre guillemets écolo. D'un point de vue écologique on va droit dans le mur. Et j'avais envie d'aborder ça dans une peinture. Et même les ecclésiastiques du coin, le curé, sont venus me parler en me disant qu'ils appréciaient. Qu'ils comprenaient la portée de ma peinture et ce que j'avais voulu dire. Mais je me dis ok c'est bon j'ai fait mouche. C'était cette pièce là qu'il fallait que je peigne ici et à cet endroit là. Donc voilà, de ce point de vue là je suis ravi. Je m'appelle Théo Lopez, je suis artiste du collectif 9ème concept. Je travaille plutôt dans l'abstraction et la recherche de matières, de lignes, un jeu entre le graphisme et la peinture. J'ai travaillé sur une petite bergerie, la petite maisonnette du maire de Badogne. Ce qui m'intéressait dans cette surface en fait c'est vraiment son volume. A la base je travaille d'abord l'acrylique avec un mélange de jus de couleurs. Donc créer des matières assez liquides. Et ensuite je réinterviens avec le scotch de masquage et le spray pour délimiter des zones. et créer mes formes avec des couleurs plus dynamiques pour justement créer un contraste. Je m'appelle Christian Martinez, j'habitais à Ajaccio. Je fais plutôt un rapport à des idées. Souvent j'ai une idée et j'essaie de la mettre. Après le style par lui-même j'ai pas l'impression d'être totalement défini. En fait je travaille à 6 mètres de celle que j'ai fait l'an dernier. Donc je suis dans le même quartier. C'est la façade d'une maison. Là je me suis inspiré de la statue de Michel-Ange sur Moïse. Et je vais essayer autour d'amener, de mélanger. Donc avec d'une part des couleurs et d'une part une représentation d'animaux. De façon plus moderne, un peu plus rigolote. Je m'appelle Mathieu Dagorne, dit la peinture, je travaille sur Paris. Le style de peinture c'est inspiré en fait de rubans, de serpents entremêlés qui viennent former en fait soit des choses complètement abstraites ou des personnages ou des animaux. Mon mur se trouve en fait quasiment au bout du village. Il donne complètement directement sur la montagne en fait, sur le flanc de la montagne. Et c'était ça un petit peu qui était intéressant de mettre ce caméléon là. En fait c'est que vraiment il sortait un peu de la nature. Je m'appelle Ops One, graffiti artiste parisien, membre des collectifs LCN, TCP, US, CRS entre autres. J'ai commencé ma pratique artistique en général, à commencer par tout ce qui est purement graphicie. Donc le tag, travail du lettrage, wild style, flop, etc. En fait le lettrage que j'ai fait c'est mon nom de artiste, Ops One. Je suis parti sur la base d'un tag et je l'ai retravaillé en y ajoutant un aspect un peu liquide pour lui donner un mouvement assez particulier, une certaine dynamique. Voilà, ça change un peu ce que je fais d'habitude. Mais je trouve ça vachement intéressant. Et pour moi c'est toujours un challenge, un plaisir quelque part de confronter mon travail à des regards, des regards nouveaux quelque part. Des gens qui ne connaissent pas forcément ce type de culture ou de pratique. Qu'ils soient positifs ou négatifs, je pense que c'est toujours un enrichissement et un échange quelque part. Donc ouais c'est dans ce sens là que c'est intéressant. C'est bien, on regarde les peintures, on voit ce qu'ils font. C'est vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. Moi je m'intéresse beaucoup à l'art en général, donc le street art ça me plaisait. Et quand j'ai su qu'à Balogna il y avait ça, je me suis dit c'est super quoi, voilà. Ça m'a beaucoup plu et j'étais très contente pour le village. Il y a une forme d'appropriation des villageois par rapport aux fresques. Petit à petit ils apprivoisent notre travail et à la fin du coup ils y sont vachement attachés. C'est ça qui est chouette. On leur offre une part de rêve et ils ont accès à quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que là pour le coup cette année ils ont eu 13 artistes qui sont venus pour leur offrir un musée à ciel ouvert. C'est pour eux. Je pense qu'on a apporté quelque chose, même quelque chose d'éphémère. Ils recouvriront quand ils ont envie, quand ils nous auront marre. Mais on pourra dire qu'on a amené un petit peu d'art de rue, d'art urbain dans un village. Alors qu'en principe l'art urbain on a l'image des grandes villes, des métropoles, du Vandal. Là on a eu les autorisations et en plus dans un lieu un peu original, même beaucoup original. Ça me plaît assez quand même qu'au niveau des murs en Corse, Balogne soit un peu la chose exceptionnelle à voir. Cette idée me plaît assez. Bonne année à tous. Donne à toutes leurs viv owl avec le Riocchio, à toutes les artistes. Bonne soirée, et bonne soirée et bonne soirée. À prestes. Merci encore de votre écoute. À prestes. Merci Martial. Sous-titrage ST' 501